La page sport de ce journal intervient avec la Fédération Gabounaise de Boxe qui renforce ses structures de base en matériel didactique. Il s'agit de l'école nationale de boxe, de la Ligue de l'Estuaire et de certains clubs éligibles. Dorénavant, mieux équipés pour de meilleurs résultats. On retrouve Moubélé-Pendi et Lucien Baromanké. Doté les structures de base d'équipements sportifs et boosté les pugilistes, c'est la vision édictée par le bureau de la Féga Boxe en octroyant du matériel de travail aux praticiens du noble art. Dans l'histoire de la boxe gabonaise, nous n'avons jamais reçu du matériel didactique pour nous permettre de travailler convenablement. Donc pour nous, c'est une grande satisfaction et nous allons être dès à présent au travail puisque nous avons commencé déjà. Je vous informe que le début du championnat de l'Estuaire, c'est le 19 janvier. Et pour nous, cet ordinateur, ce papier que nous avons reçu et de l'encre également, c'est pour nous permettre vraiment de travailler comme il se doit. Un geste louable pour les encadreurs, très souvent confrontés à obtenir du matériel pour transmettre le savoir. Un cas rare. En tant que doyen ici, de la boxe gabonaise, un cas exceptionnel. Brianna content et que ça continue. Et que l'école, c'est la relève, c'est la formation. Il y a déjà six à l'équipe nationale. C'est un cas rare. L'école fonctionne à merveille. Qui s'occupe de la formation ? Maintenant que la fédération s'active sans subvention étatique, aux formateurs à la base d'asseoir des stratégies novatrices pour chasser l'oiseau vêté auprès des pugilistes. C'est d'abord écrire à l'AIBA pour demander à l'AIBA que le Gabon a joué sa sérénité et que le combat est terminé en fait. Et on va maintenant de plus belle pour qu'on puisse travailler. A noter que le bureau fédéral a déjà entrepris cette initiative auprès des quatre de ses ligues sur neuf que compte le pays.